Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans la série Eliane Mack en français et cet épisode concernera le t-shirt que je porte actuellement qui s'appelle le Discoverer T Vous remarquez que son design ressemble beaucoup au Be Creative Hoodie que je vous avais montré dans l'épisode précédent donc il faudra faire attention à la même chose que la vidéo précédente sur ce sujet c'est à dire que sur les côtés il faudra faire attention au fait que les bords de votre pièce haut doivent dépasser de votre pièce bas pour que quand vous allez retourner vos pièces sur l'endroit vous ayez les deux bords qui coïncident de chaque côté je vous montre le modèle d'un petit peu plus près donc vous voyez que comme tous les modèles Eliane Mack de haut, le modèle descend assez bas sur les hanches il est très couvrant, vous pouvez faire plusieurs longueurs de manche, moi j'ai préféré faire une manche courte les modifications que j'ai faites sur ce patron sont seulement le fait que j'ai gradé le patron sur trois tailles différentes si j'avais à le refaire, je descendrais légèrement l'encolure parce que là elle est un petit peu trop haute pour moi c'est vraiment limite je vous laisse avec les explications et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion pour ce t-shirt Discovery T, ici en version manche courte, il vous faudra une pièce de haut devant coupée au pli une pièce de haut derrière coupée au pli deux manches coupées au pli une bande d'encolure coupée au pli deux pièces de bas coupées au pli passons maintenant à l'assemblage commencez par assembler le haut de la pièce de devant et le bas de la pièce de devant prenez pour repère les milieux et bords de chaque pièce pour les faire coïncider répétez la même procédure avec la pièce de dos C'était très simple pour l'application Attention, les bords des pièces hautes et basses doivent coïncider lorsque vous déplirez la totalité de la pièce. Il est donc important de faire dépasser le bord de la pièce haute d'un centimètre de chaque côté. Lorsque j'ai filmé ce tuto, j'ai suivi les instructions écrites du patron originel qui disent de faire coïncider les coins de la pièce haute avec les bords de la pièce basse. A la fin de mon t-shirt, j'ai dû reprendre sous les aisselles car il y avait des excédents de tissus disgracieux. Si vous voulez voir comment assembler correctement les pièces en faisant coïncider les côtés des deux pièces, voilà l'assemblage avec le sweat à capuche que j'ai cousu juste après et qui a la même forme. Assemblez ensuite les deux pièces au niveau des coutures d'épaule. La couture des manches se fait à plat. J'ai sorti une vidéo plus détaillée sur ce point, je vous invite donc à aller la voir si vous ne savez pas comment vous y prendre. Fermez maintenant les manches et les coutures cotées. La prochaine étape est la couture de l'encolure. Je sortirai bientôt une vidéo plus détaillée sur ce point, mais cela fonctionne exactement comme pour la pose de bandes de poignée ou de taille sur un sweatshirt. Attention à bien mettre la couture de votre bande d'encolure dans le dos. Il ne reste qu'à surpiquer l'encolure et faire les ourlets de manches et du bas. Pour cela j'utilise une aiguille double. J'ai sorti une vidéo à ce sujet si cela vous intéresse. Et voilà, votre Discovery T est terminé. Voilà, vous avez vu que ce modèle est très facile à coudre. C'est normal, un t-shirt c'est facile à coudre de base. La seule partie un peu technique et sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer, c'est l'assemblage de la pièce haut et de la pièce bas pour bien faire coïncider les bords. Sinon ça va vous faire des trucs bizarres au niveau des aisselles ensuite et c'est franchement pas utile. Si ce contenu vous a plu, mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Si mes futures sorties vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous rappelle que j'ai également une page Facebook Couture Positive et un compte Instagram Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette ! Sous-titrage ST' 501